salut tout le monde alors juste avant de laisser place à l'interview je vais juste vous dire que j'ai un souci sur mon micro et donc bon ben le son sur ma voix est pas top mais sur l'intervenant elle est nickel donc bon vu qu'on entend 95% du temps c'est pas un problème n'oubliez pas si vous aimez l'émission au moins de liker partager vous abonner vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez soutenir la chaîne et ce que je fais et en attendant bonne écoute on est parti pour un nouveau numéro de pattern en compagnie de victor laloux qui est concept artiste d'environnement salut victor comment vas-tu très très bien et toi très bien écouta je parle avec un artiste on peut pas le même métier exactement mais je suis graphiste donc j'ai un peu la fibre artistique aussi ah super on va pouvoir bien échanger dessus aujourd'hui je pense qu'on parle à peu près le même langage ouais il y aura des choses à dire aujourd'hui beaucoup alors ben écoute je te laisse un peu nous présenter tes expériences et ce que tu fais actuellement voilà comme travail ok alors moi donc je suis concept artiste d'environnement chez invoke peut-être que le nom vous dit absolument rien pour l'instant c'est assez plutôt normal parce que c'est une boîte qui s'est rebrandée il n'y a pas très très longtemps avant la boîte c'était tu game et historiquement on est la toute première boîte de jeux vidéo d'un éditeur que je pense que beaucoup de gens connaissent c'est wizard of the coast qui s'occupe des licences magic the gathering et donjons et dragons donc moi chez invoke je travaille donc en tant que concept artiste d'environnement et le but en général de ce métier là c'est vraiment surtout au niveau de la pré-production dans laquelle on défriche ce que va être visuellement le jeu avec le directeur artistique on se met ensemble et puis on fait beaucoup beaucoup de sketch pour essayer d'avoir une idée de à quoi ça va être quoi le mood à quoi vont ressembler les personnages à quoi vont ressembler les décors les différents assets du jeu parce que si on fait tout en 3d si on fait la recherche artistique en 3d ça va prendre décidément beaucoup beaucoup trop de temps et pour cela on a besoin de gens qui sont des dessinateurs tout simplement pour pour pouvoir décider de où est ce qu'on va s'en aller artistiquement et basiquement moi j'aime bien juste dire que l'on fait du coloriage à un stade très avancé même si c'est très très réducteur ça dépend je dirais de la façon que tu vas travailler avec ton directeur artistique moi j'ai la chance de travailler avec un directeur qui me laisse beaucoup de liberté alors avant de parler du directeur il faut quand même remettre en exergue que on travaille pour donjon et dragon donjon et dragon c'est une licence qui existe depuis plus de 40 ans maintenant et faut avouer que quand on vous dit que vous allez travailler sur ce genre de choses ça fait un peu peur au début parce que tu dis ok je vais juste prendre les livres qui sont là moi je vais juste prendre les livres je vais regarder ce qu'ils font et puis au final on va juste retranscrire en jeu vidéo ce qui n'est pas du tout le cas c'est que il nous laisse énormément de liberté parce que l'ancien patron de wizard avait une philosophie alors je parle de l'ancien chris cox qui est maintenant pdg d'hasbro il a une super philosophie dessus c'est que quand tu es dungeon master pour une partie de donjon et dragon ça devient ton univers c'est à dire que tu te l'approprie et dans ta tête c'est quelque chose qui est en général très radicalement différent de ce que l'on retrouve dans les livres donc qu'ils sont partis de cette philosophie pour tous les jeux vidéo dont donjon et dragon par exemple ce qui se passe avec baldur's gate 3 c'est plus une expérience on va dire plus classique donjon et dragon tandis que nous on avait proposé avec un jeu vidéo du nom donjon et dragon dark alliance une expérience beaucoup plus action et la direction artistique de l'époque c'était il faut que ce soit métal c'était ça l'idée que mon ancien directeur artistique avait en tête donc on a pu vraiment s'amuser on a pu travailler main dans la main pour proposer quelque chose qui soit vraiment 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 fun déjà qui nous fait plaisir à nous et qui ensuite fasse quand même plaisir aux joueurs et sur les retours du jeu sur la direction artistique elle a été quand même pas mal pas mal appréciée de la part des joueurs donc ça c'est vraiment quelque chose qui moi me fait toujours plaisir et actuellement sur le nouveau projet sur lequel on travaille c'est à peu près la même chose le studio a grossi et mon rôle au final a peu changé voire même pas du tout c'est que on me laisse beaucoup de liberté pour essayer d'explorer et c'est le but d'un concept artiste je pense qu'un bon concept artiste c'est pas uniquement quelqu'un qui sait dessiner t'engage un concept artiste pour ses idées et ça c'est vraiment la chose que je voudrais mettre en avant durant tout le long de l'interview c'est que si tu vas sur des sites comme artstation tu auras l'habitude de voir beaucoup d'illustrations terminées très polish mais c'est pas ça du tout notre travail notre travail c'est de défricher un terrain on doit créer un monde entier donc tu n'as pas le temps tu n'as pas le temps comme ils le disent ici à Montréal tu n'as faut faire beaucoup donc tu vas faire surtout du sketch que toi-même tu seras peut-être le seul à comprendre et ton directeur artistique mais au moins le plus important c'est que c'est ton DA qui le comprenne et c'est surtout ça vraiment ce métier de concept de défricher tout l'univers du jeu et à la fin de donner pas moi je n'appelle pas foncièrement ça que des dessins j'appelle ça des documents de travail pour l'équipe 3d qui va devoir prendre prendre la suite dessus est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta formation et ton parcours alors la formation en vrai elle est extrêmement ennuyante c'est plus après où ça s'est énormément gâté pour moi donc moi je suis sorti d'une école d'une école privée à Paris en 2012 donc j'ai commencé d'abord par une année de mise à niveau en art appliqué où là j'ai essayé énormément de choses différentes différentes techniques et ensuite cette école proposait une formation de jeu vidéo pendant deux ans et c'est là où j'ai découvert un gars qui s'appelle Geoffrey Ernaud qui a été concept art qui était déjà concept artiste à fond à fond là-dedans moi je ne savais même pas que concept c'était quelque chose qui existait moi je voulais juste dessiner à la base je ne savais pas dans quoi parce que le jeu vidéo à la base je suis joueur j'ai beaucoup joué dans ma vie c'est très important pour moi mais je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant du jeu vidéo quand même vraiment pour dire à quel point j'étais pas du tout au courant de la chose et ce gars là Geoffrey il m'a il a pris du temps c'était un étudiant à l'année au-dessus de nous qui a pris du temps sur son lunch du midi pour nous montrer un petit peu ce que c'est le concept et moi ça fait tilt dans ma tête et je me suis dit hey c'est ça que je veux faire c'est vraiment ça que je veux faire parce que ben ça a l'air cool sauf que faut comprendre quelque chose moi j'étais un très mauvais dessinateur vraiment c'est c'est chaud c'est chose objectivement j'étais parmi ceux dans lesquels tu n'aurais pas misé un copain que pour devenir concept artiste à la base mais le truc c'est que le concept ou le dessin général c'est pas du talent c'est du travail c'est beaucoup de travail les gens qui disent tu es né avec un talent non c'est faux c'est juste que tu as travaillé énormément dans ta vie et moi j'ai pendant les trois années d'études j'ai bourriné comme pas possible j'ai mis ma vie sociale de côté je commençais à sentir mauvais enfin bref tout cliché tout cliché de l'étudiant en jeu vidéo c'est terrible et au bout de ma troisième année il fallait la fabuleuse recherche de stage tous les étudiants qui sont actuellement à recherche de stage bonne chance bonne chance je sais ce que c'est de recevoir d'envoyer plein de cv pour finir en recevoir que trois de retour qui sont tous des refus et qui sont même pas été écrits par un humain ça on est tous passé par là sauf que moi j'ai eu de la chance le principe d'une école et une école privée alors déjà je veux juste pour dire que l'école privée j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé dessus c'est pas tout le monde qui peut avoir moi j'ai eu la chance de ne pas avoir de à payer une quand dire à devoir rembourser un prêt étudiant donc c'était déjà un gros poids qui a été retiré de ce côté là et j'insiste beaucoup dessus je considère qu'aujourd'hui les écoles pour ce que c'est c'est hyper cher c'est hyper cher pour ce que c'est et il ya plein de formations sur internet qui vous permet de faire les choses mais ça on y reviendra sans doute plus tard donc moi j'ai eu la chance que lors de mon jury j'ai rencontré des rh d'une petite boîte indépendante qui s'appelle ubisoft paris et à ubisoft ils ont dit bah ouais est ce que tu veux être stagiaire pour nous mais pas en tant que concept en tant que graphiste en général et j'ai été graphiste web sur le dernier browser game du studio qui du qui s'appelait might and magic eros kingdom et pendant deux mois ça a été très bien sauf que ubisoft a une grande tradition de gagner leurs jeux que ce soit avant ou pendant ou même après leur sortie et il se trouve que les browser game c'est donc c'était un petit peu les jeux du genre la brute je sais pas si tu te souviens de ce genre ce genre de jeu donc nous on travaille sur ce genre de choses tu vois tu le le matin tu commences à mettre des armées ici et là conveni tu vas vivre ta vie durant la journée et puis ensuite le soir tu reviens et tu regardes que ce que ça a donné ce n'était plus rentable pour ubisoft donc ils ont décidé de canner le projet sauf que moi j'avais encore quatre mois de stage donc ils savaient pas trop mettre et au final j'ai je me suis baladé sur des projets l'impact crétin et peut-être un tout petit peu de just dance et franchement c'était trop cool moi j'ai adoré au final d'être un peu le paradoxalement moi j'ai adoré être un poids mort parce que ça m'a permis au final d'aller sur plein de petits projets surtout qu'à l'époque c'était le moment où l'oculus a commencé et toute la verre a commencé à se lancer donc ubisoft a acheté plein de kits de développement et j'étais à côté d'une section recherche et développement dans laquelle on a essayé plein 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 de choses c'était vraiment cool franchement je suis bien amusé parce que c'est comme dit c'est un tout nouveau terrain dans lequel il fallait tout défricher sauf que à la fin de mon stage il y avait ma rh qui m'a dit bon voilà la situation on a un poste pour toi en marketing sauf que moi le marketing non moi je voulais être dans la production du jeu donc je leur ai dit je suis pas sûr moi j'aurais bien continuer avec vous mais je serai plus intéressé pour continuer dans les avec les équipes de développement ils ont interprété ça comme il veut pas du tout le marketing au revoir donc 2012 je finis mon stage et c'est quoi la suite à partir de là j'avais eu la chance d'avoir un ami qui lui était dans une autre boîte et qui a beaucoup plus la fibre entrepreneuriale il est venu voir en disant hey j'ai envie de monter ma boîte de jeux vidéo donc pendant trois ans on a fait une boîte de jeux vidéo indépendante on était six ou sept et bon avoir quand d'avoir du financement pour des jeux vidéo indépendants c'est extrêmement compliqué donc en général le cnc le cnc en france qu'ils font c'est que on te délivre la moitié de ton budget par contre intérêt à avoir l'autre budget donc imaginons tu dois avoir un budget total de 100 mille euros tu dois débourser 50 mille de ta poche et le cnc te file 50 50 mille d'autres on les avait pas les 50 mille est ce qu'on donc qu'est ce qu'on a fait c'est que on a continué à travailler ben forcément déjà sur notre projet de jeux vidéo indépendants mais sur plein d'autres projets qui n'avaient rien à voir avec le jeu vidéo ou alors des projets annexes donc on a fait du marketing pour du jeu vidéo des bannières tu sais facebook ouais on a fait des trailers de jeu on a travaillé aussi pour des sites web pour des trucs qui n'avaient rien à voir de la banque mais aussi du porno et le porno ça paye vachement bien c'est franchement notre premier jeu la moitié le premier jeu la moitié du financement on l'a on l'a financé comme ça donc c'était une période super cool pour moi dans le sens où là encore j'ai vu plein plein d'autres choses différentes je me suis mis à l'animation sur sur 3ds max à l'époque avec le bon vieux bipède qui est une calamité en animation on a sorti notre premier jeu au final au bout de trois ans et le jeu que voulait faire le studio après me plaisait moins donc j'ai fait part du fait que j'avais pas foncièrement envie de continuer si c'était pour faire le jeu qui que qu'on voulait faire enfin le jeu qui était prévu donc moi je suis parti full indépendant pendant deux ans et pendant deux ans ça a été beaucoup plus donc du travail de concept là je commençais vraiment aller sur ce que je voulais faire moi donc du travail de concept du travail d'illustration aussi pour des boîtes de jeux vidéo indépendante qu'on avait rencontré lors d'événements comme la paris games week lors par exemple les jeux made in france de paris games week ça nous permet de rencontrer plein de gens j'avais fait la game camp de lille qui était super cool pour les gens qui veulent pour les étudiants qui écoutent et qui veulent se faire des contacts aller à la game camp de lille c'est vraiment cool c'est vraiment cool parce qu'il n'y a pas que de le full indé des fois il ya des il ya des plus gros studios qui viennent et puis derrière bon bah c'est game dead donc on parle le même langage bien sûr donc ça a permis de rencontrer plein plein de gens différents sauf que moi personnellement ça n'a pas été une période très marrante dans ma vie dans le sens où il faut savoir que j'ai vécu très longtemps à l'étranger donc je suis revenu vivre en france après 15 ans en afrique et pour moi j'ai pas très très bien réussi à me réintégrer dans la vie française surtout parisienne qui est très particulière donc ces deux années ont été très très dures pour moi et j'avais des amis qui eux avaient déjà fait le voyage à montréal et qui m'ont dit bah viens visiter un montréal donc je suis allé à montréal deux fois pour visiter et ça commençait vraiment à me plaire au final ici et j'ai fait ce qu'on appelle le pvt le permis vacances travail qui m'a permis d'arriver à montréal ça c'est au niveau de 2018 2019 mais il faut comprendre que je suis arrivé sans aucune garantie d'emploi tout seul vraiment j'y suis allé en slip à montréal deux semaines plus tard je trouve mon premier emploi et mon premier appartement ça s'est bien passé vraiment j'ai eu du bol parce que comme dit comme j'avais fait deux voyages avant j'avais déjà commencé à rencontrer des gens ici et j'ai pu lancer des messages sur linkedin en disant je suis là je suis disponible et c'est comme ça que j'ai trouvé rapidement mon premier emploi dans une entreprise qui s'appelle médusar et médusar c'est une entreprise où j'ai fait du concept pour des dark rides et les dark rides c'est le space mountain tu vois le space mountain à paris c'est ça un dark ride c'est une sorte de montagne russe mais en intérieur dans lequel des fois il y a des projections de lumière ce genre de choses donc j'ai pu travailler sur quelque chose qui ressemble très très fort à mad max mais qui n'est pas mad max et un dark ride officiel pacifique rime dans lequel j'ai pu designer des j'ai pu travailler sur des kaijus sur les villes qu'on allait détruire et ce sont deux attractions qui étaient pour le marché de bali en inde donc c'était très particulier mais maintenant à bali se trouve une tête 1 1 d'un kaiju que j'ai designé et j'ai trop envie d'aller à bali juste pour ça donc c'était très très cool c'était un premier contrat de trois mois d'accord sauf qu'entre temps il ya une restructuration et la restructuration ne me voulait plus ils n'avaient pas besoin de toute l'équipe concept qu'il y avait dedans donc je ne faisais plus partie de l'équipe après donc il y a eu deux mois dans lequel je me suis dit bon ben surtout que on m'a dit on te garde pas en novembre tu sais novembre décembre c'est clairement pas les moments où tu vas commencer à à à engager du monde parce que les gens vont commencer à partir en vacances ce genre de choses et moi j'étais à montréal un peu tout seul loin de ma famille sans boulot eux janvier il ya une annonce d'une boîte qui s'appelait tuque game et tuque en gros je savais que mon ancien directeur d'animation que j'avais rencontré chez medusar il travaillait là bas donc j'envoie un message en disant bon est ce que j'ai vu que vous cherchez des concepts est ce que tu serais intérêt à intéresser il m'avait dit mais grave moi j'ai adoré travailler avec toi vient entretien en deux jours ah ouais rapide donc deux jours vraiment donc j'arrive j'arrive au bâtiment bien sûr je trouve pas le bâtiment parce que il y avait des travaux sur un chose donc je passe par une petite porte je rencontre le directeur artistique le produceur et le directeur artistique technique ça se passe super bien l'entretien devait durer une heure au final ça en a duré trois parce que ça a montré un jeu donjon et dragon sur lequel il travaillait mais ça c'est hyper important ça c'est hyper important il faut montrer que tu as envie parce que ok ils ont vu ton portfolio ils ont regardé maintenant ils veulent s'assurer qu'il y a l'humain derrière qui est fun avec qui tu as envie de travailler et il se trouve que j'ai bien accroché avec eux au final voilà je suis resté trois heures j'ai commencé à faire des propositions sur ah tu pourrais peut-être faire ceci ceci cela donc au final j'ai commencé à parler direction artistique très longtemps et c'est ça qui a fait que le lendemain j'avais toujours pas de réponse parce que le directeur artistique avait décidé de partir en vacances ce jour là donc on m'a dit ouais la semaine prochaine ça ira ouais la semaine d'après le produceur était malade donc la semaine d'après encore il ya le patron qui devait valider qui n'était pas là parce qu'il avait des entretiens avec wizard of the coast je te jure pendant un mois j'étais là à ronger mon frein et un jour je suis entre je suis à la salle de sport je suis sur un tapis de course et là je reçois un appel on me dit ouais c'est bon t'es pris alors moi j'exulte de joie je me casse la gueule sur le tapis j'ai mal partout mais la dredaline fait que ça y est je suis arrivé chez tu game et chez tu game on a développé pendant deux ans et demi trois ans ce jeu qui est donjon et dragon dark alliance et entre temps on a été racheté par wizard of the coast d'accord et aujourd'hui le rebrand de tuque fait qu'aujourd'hui on est invo qui en travaille sur un tout nouveau jeu donjon et dragon c'était long mais pour dire à quel point mon parcours a été plutôt bordélique en fait et en général le parcours des concepts artistes sont est plutôt bordélique parce que ce métier en général hormis tu trouveras toujours des surdoués qui vont arriver en tant que concept artiste junior mais ce sont en général des métiers très seniors des métiers dans lequel tu as besoin déjà d'avoir pas mal d'expérience donc très souvent le parcours que je vois ce sont des gens qui ont fait l'illustration en freelance qui ont un très très bon niveau et qui maintenant vous dresser le concept ou alors ce sont des interfaces designer des ui artistes qui travaillent dans un premier temps dans une boîte et qui ont toujours des vélités artistiques et qui voudraient ensuite évoluer en tant que concept artiste donc c'est souvent un poste dans lequel on quand on sort d'école on est rarement concept beaucoup de gens veulent être concept artiste parce que c'est le truc cool dans le mode ouais on dessine et on dessine donc on fait un petit peu tout ce que tu sais tout ce qu'on a toujours voulu faire quand on était petit on a tous pris un crayon dentement un jour et on veut être payé pour ça et ouais c'est cool par contre tu peux être sûr que il y en a beaucoup 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 de gens qui veulent faire le même métier et on n'a pas besoin de beaucoup de concept artiste dans une production ça sert à rien nous on est en train de développer un nouveau jeu triple a on est quatre grand max on est quatre grand max et c'est tout et c'est tout donc faut comprendre que c'est un métier voilà tu veux devenir concept artiste tu peux le faire mais t'étonnes pas si tu rames dans un premier temps et c'est normal c'est un process normal alors du coup c'est ça devance un peu ma question je vais te demander des avantages des inconvénients et je pense que tu as un peu répondu à tout ça mais si tu veux compléter voilà ah oui oui il faut que je complète sur quelque chose alors déjà comme dit sur l'avantage ça va être très rapide c'est que on a la chance de ne pas on a la chance de ne pas être comment dire enchaîné à tout l'aspect technique dans un premier temps parce que le jeu vidéo de par sa nature itérative ça peut être un très très long process dans lequel tu commences à mettre une première feature ben ok elle marche ensuite tu t'en mets une deuxième et une troisième ça plante totalement le jeu donc les artistes techniques les 3d artistes les animateurs ils ont extrêmement de soucis techniques dans lequel nous on fait juste du dessin donc on est littéralement payé pour rêver on est littéralement payé pour défricher la chose qui fait qu'on est un on est un satellite qui ne dépend pas de la technique et ça c'est vraiment un poste extrêmement particulier et dans lequel moi je me sens extrêmement chanceux à la seule condition là encore c'est très personnel à la seule condition que ton directeur artistique il sache ce qu'il veut parce qu'un directeur artistique il dit j'ai une idée mais je sais pas ce que je veux ça peut être très compliqué ça peut être très compliqué on dort quand même quand tu parles c'est ça le grand je vois qu'on a eu les mêmes donc ça je dirais que ça c'est un très gros avantage c'est qu'on est j'aime bien dire on est littéralement payé pour rêver donc ça c'est hyper cool par contre de là découle un gros inconvénient qui a été exacerbé depuis ces derniers mois à cause de je dirais tout ce qui est intelligence artificielle c'est que c'est paradoxalement un métier que les gens ne comprennent pas je vais pas citer le nom de ce youtubeur mais j'ai vu un grand youtubeur français dernièrement qui a dit ouais avec les intelligences artificielles ça y est c'est la mort des concepts artistes ça prouve juste un truc c'est que cette personne ne sait pas du tout c'est quoi notre boulot alors si tu veux j'avais une question justement sur ça sur Mid Journey notamment on pensait de celle-ci qui fait du mal à l'autre moment et si tu veux on y reviendra à la fin sur le problème de désir si tu veux on peut déjà un petit peu aborder la question ici c'est que aujourd'hui je vois la réaction de beaucoup de gens avec Mid Journey en disant c'est génial maintenant je peux faire tout ce que je veux et on commence à recevoir un peu partout dans le monde du jeu vidéo des lettres de motivation de gens qui disent ouais moi je suis artiste je peux créer 200 concepts par jour c'est... non non parce que un concept artiste ou même un illustrateur en général tout le monde ne voit que le produit fini tout le monde ne voit que l'image qui est terminée tu vois toutes les images derrière que tu as les gens ne vont voir que ça mais ils ne voient absolument pas tout ce qu'il y a derrière c'est-à-dire toutes ces années d'études pour arriver à là donc on a étudié la théorie de la couleur on a étudié la composition on a étudié les valeurs on a étudié toutes ces choses-là et un artiste en général en général un artiste c'est quelqu'un qui observe le monde autour et qui essaye de le retranscrire de par son prisme je vais donner un exemple un peu pratique imaginons je suis ton directeur artistique et je te demande de me créer un animal mécanique par exemple c'est quoi ton animal préféré ? le suricat le suricat imaginons mon directeur artistique tu es je suis ton directeur artistique et je te demande de faire un suricat mécanique ok un transformers mécanique un suricat mécanique voilà tu vois moi ça me branche il va y avoir l'IA artiste et le concept artiste l'IA va taper son prompt et il va te sortir des images finies qui peuvent être très très belles je ne dis pas qui peuvent être très très belles mais il n'aura peut-être pas foncièrement compris comment comment marche un robot comment marche un suricat en fait alors qu'un concept artiste moi si tu me demandes en tant que concept artiste de faire un suricat mécanique j'y connais fuck all au suricat j'y connais fuck all à comment ça marche les robots donc je vais aller voir des reportages sur Boston Dynamics je vais aller voir des reportages sur le suricat je vais essayer d'étudier de comprendre comment ça bouge un suricat je me dis ah ouais mais alors si ça bouge de cette manière là donc imaginons que comme c'est un robot je vais mettre un réacteur ici et pas là parce qu'un suricat de bas ça marche de cette manière là donc à la fin de tout le processus créatif j'aurais appris énormément de choses j'aurais observé et j'aurais compris comment marche un suricat et comment marche un robot et à la fin tout ce savoir accumulé je vais pouvoir aussi le réutiliser sur d'autres sur d'autres concepts et c'est ça un concept artiste c'est ça un artiste en général c'est tout ce qu'il y a autour du dessin fini c'est toute cette observation c'est toute cette accumulation de savoir visuel et aussi de comment est-ce que on résout des problèmes parce que l'un l'une des choses extrêmement importantes avec le concept avec le concept art c'est qu'il y a concept avant art il faut garder ça à l'esprit comme je le redis encore c'est pas des illustrations qu'on fait c'est uniquement des sketchs qui doivent répondre à des problèmes visuels donc un bon concept artiste c'est quelqu'un qui s'intéresse qui doit s'assurer déjà que son concept soit production friendly un exemple par exemple lorsque tu crées un personnage tiens prenons un exemple qu'on crée God of War le personnage d'Atreus il y a une armure je comprends pas ce qui s'est passé c'est qu'une de ses armures c'est une sorte d'épaulière qui arrive jusque là qui arrive jusque là donc quand il fait ce mouvement ça marche pas en fait c'est de la pâte à modeler l'épaulière donc ça production friendly ça marche pas je connais pas le concept artiste qui est derrière je suis sûr que c'est quelqu'un de très talentueux mais il a juste fait ça parce que c'est cool le concept artiste qui a fait ça c'est cool mais derrière en termes de production ça marche pas et je suis sûr que l'animateur qui s'est occupé non le rigueur qui s'est occupé de ce truc là il s'est dit exactement la même chose il s'est dit ouais mais quand Atreus il va lever le bras ça va pas marcher donc un concept artiste doit avoir aussi cette connaissance de toute la production derrière c'est pas qu'on n'est pas soumis à tous les problèmes de production qu'on doit s'en foutre au contraire parce que tu peux être sûr que comme dit nous on doit résoudre des problèmes mais derrière un de mes collègues m'a dit un jour très justement c'est qu'on n'est pas des problèmes solveurs on est des problèmes créateurs parce que c'est nous qui créons visuellement toutes les problématiques qui vont découler de tout le reste et ça c'est hyper important à avoir et c'est pas comme dit c'est pas juste faire des belles images on n'est pas des imprimantes mid-journey je considère ça comme une imprimante une très belle imprimante de luxe maintenant c'est là où il faut aussi savoir utiliser l'outil moi j'aime pas l'idée d'utiliser l'outil pour générer des idées parce que moi j'ai envie de faire tout le comme dit toute la phase de recherche il y a toute la phase de recherche qui va avec par contre si tu l'utilises pour augmenter tes idées par exemple moi j'adore l'utiliser pour générer des textures des textures très particulières tu sais j'ai créé un arbre j'aime bien la shape ce genre de choses mais je me dis est-ce que je pourrais aller encore plus loin donc je vais demander à mid-journey de me générer des textures de trop un peu fucked up et là je me dis ah putain cool j'aurais pas fonciément pensé moi-même à ce détail et à la fin là je trouve que c'est utile d'utiliser ce genre de logiciel comme ça mais il faut pas que ça remplace l'humain et toute la réflexion derrière mais pour en revenir à la question de base pour moi c'est ça le gros désavantage c'est que quand je vois la réaction de beaucoup de gens même dans le jeu vidéo en disant c'est génial ça va juste remplacer les concepts ça prouve juste que les gens ne comprennent pas c'est quoi notre métier c'est pas juste être un dessinateur c'est résoudre des problèmes c'est ça qu'on est on est des résolveurs de problèmes est-ce que tu peux me dire comment se déroule une journée type pour un concept artiste et si ça existe bien évidemment alors en fait la journée type elle existe c'est que au final tu assois à ton bureau et tu dessines c'est juste sur la nature c'est juste sur la nature de la task et aussi lors de où est-ce que tu en es en termes de production que ça peut différer quand tu es vraiment en pré-prod forcément tu défriches énormément tu regardes beaucoup tu fais toutes tes phases de recherche sur ton ordinateur ça peut passer par du google ça peut passer sur des articles que tu as sur internet sur des livres là par exemple c'est un truc très bête c'est juste pour mon pour mon kit personnel j'ai joué dernièrement à ce jeu Scorn et pour le coup j'ai acheté des livres sur Giger c'est hyper cool et moi je fais mes phases de recherche donc très souvent ce que j'aime c'est prendre des livres et passer du temps à lire à rechercher donc il y a des journées où paradoxalement je ne touche absolument pas la tablette où c'est juste des journées dans lesquelles je me mets dans un mood ou alors je fais des tableaux sur Miro sur Pure Ref pour trouver toutes les idées pour qu'à la fin je les observe sur un seul écran et qu'ensuite je puisse dessiner et ensuite il vient toutes les phases de recherche donc ça peut être du sketch et puis ensuite quand tu as bien défini avec ton directeur artistique ce que tu veux tu peux passer sur des concepts plus illustratifs et à partir de là tu t'amuses tu mets ta lumière tu mets tes couleurs ce genre de choses donc ça c'est je dirais la journée type quand tu es en pré-production parce que là encore un concept tu en as surtout besoin en pré-prod ensuite tout dépend du studio avec lequel tu travailles tout dépend du type de contrat que tu as signé parce que moi après la pré-production de Dark Alliance je suis resté parce que j'ai un contrat duré indéterminé alors qu'est-ce que tu fais quand on n'a plus besoin de toi concrètement moi j'ai passé mon temps à jouer au jeu à au final commencer à enfiler ce poste justement de Quality Assurance mais directement avec les mais au moins je streamais directement mes sessions de jeu et par exemple mon combat designer pouvait voir comment je réagissais ce genre de choses donc c'était surtout ça que je faisais ou alors de temps en temps j'aidais pour l'interface maintenant le studio a grandi donc tout ce qui est question interface je ne pense plus que je ferais ça mais en général un studio va avoir toujours deux projets comme ça quand tu finis la pré-production d'un projet au lieu de rester là à tourner les pouces ils vont tout de suite te mettre sur un deuxième sur un deuxième projet mais voilà en général j'ai pas envie de dire que la journée d'un concept artiste est extrêmement différente ça reste malgré tout dessiner sur dessiner sur ta tablette et de communiquer avec les équipes en fait pour mais surtout les problèmes visuels alors justement t'as vu conner le College of Assurance alors pour le pour le commande mortel c'est testeur voilà c'est une terme qui parle pas beaucoup de monde mais voilà c'est testeur c'est ça d'ailleurs je vais mettre là en haut une petite fiche un petit lien pour le justement j'en ai reçu la semaine dernière pour le pour le précédent numéro donc voilà c'est vrai qu'il va le voir qu'il va le savoir plus sur le métier de testeur de vidéo ben voilà regardez cette vidéo mais on va continuer notre interview dans tous les cas on n'a pas fini alors t'as annoncé quelques alertes déjà mais est-ce que t'aurais des conseils à donner à des gens qui veulent faire ce métier là justement alors pour résumer en tout cas j'avais dit que si si vous n'y arrivez pas à entrer là tout de suite c'est normal c'est normal il faut pas du tout se mettre martin en tête je vois beaucoup d'étudiants qui ou voire même des gens que je connais qui ne sont pas encore concept et qui ça les mine il y a des gens ça les mine moi j'ai eu de la chance il faut comprendre que je suis arrivé j'étais là au bon moment et surtout je pense que ça c'est vraiment l'un des gros conseils que je donnerais aux concept artistes et en général aux gens qui veulent aller dans le game dev allez voir les gens ne restez pas dans votre coin en pensant que les studios vont venir vous chercher il faut aller voir les gens par exemple je parlais de la game camp de Lille je parlais de de la Paris Games Week avec le stand indépendant je m'aide in France allez voir les gens c'est ça qui est extrêmement important parce que il y a plein de concepts artistes il y a plein de bons concepts artistes il y a plein de bons dessinateurs mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de travailler avec toi c'est parce que tu es une personne qui a une sensibilité qui a une sensibilité qui a des idées que les autres n'ont pas il faut comprendre que moi lorsque je suis arrivé chez Invoke lorsque j'ai eu mon travail quelques mois plus tard j'ai demandé et alors il ressemblait à quoi les autres candidats les autres candidats c'était des gens qui me mettaient une claque technique vraiment ils me mettaient une claque technique ils savaient dessiner infiniment mieux que moi sauf que ils n'en avaient rien à faire de ce boulot ils étaient en mode oui oui je veux bien travailler dessus alors que moi j'ai passé 3 heures à parler direction artistique de ceci de cela c'est ça aussi qu'il faut montrer c'est que je suis désolé pour les introvertes t'es pas qu'un seul t'es pas qu'un seul de compétence t'es un humain t'es un être humain t'es un être humain oui c'est là-bas c'est un travail d'équipe c'est un travail d'équipe le jeu vidéo c'est un travail d'équipe dans lequel tu dois savoir communiquer donc c'est pour ça que si vous êtes introverti je suis désolé mais il va falloir à un moment aller voir les gens et leur discuter parce que les développeurs de jeux vidéo c'est pas des sortes je sais que c'est un monde qui peut être très 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 secret de par toutes les toutes les clauses de confidentialité que l'on a mais on est des gens très ouverts on est des gens avec des défauts on est des gens avec des qualités on aime justement voir des gens qui viennent et communiquer et peut-être qu'on n'aura pas un poste à filer maintenant mais le jour on en aura un je dis hey cette personne-là j'aime bien j'aime bien cette personne-là humainement donc je pourrais la proposer et ça j'avais dit pour le game dev mais je vais juste revenir sur un truc plus spécifique au concept lorsque vous faites votre portfolio demandez-vous à qui j'envoie ce portfolio par exemple imaginons quand t'es fan de Blizzard mais t'as un portfolio qui est que des trucs ultra réalistes à la Naughty Dog faut pas que tu l'envoies chez Blizzard ton portfolio même si c'est ton studio de rêve c'est parce que déjà t'envoies t'envoies un message c'est le mec il a pas regardé au final nos productions je sais que là encore pour les étudiants des fois ils ont l'impression que c'est très déshumanisant la phase des ressources humaines dans laquelle t'as l'impression que c'est juste des robots qui regardent mais non il y a des directeurs et des directrices de ressources humaines derrière qui regardent la chose et ce sont des humains ils veulent avoir des candidats qui matchent leurs attentes pas foncièrement en termes de tout ce qu'il y a à remplir j'ai envie de dire oui tu dois avoir 5 ans 5 ans d'expérience ceci ceci cela envoie dans le doute si tu penses pas avoir l'expérience dans le doute tu envoies dans le doute tu envoies ça et peut-être qu'il y a des postes qui en fait n'ont pas encore été annoncées au studio donc il faut que tu envoies malgré tout des postes de junior qui peuvent apparaître mais qui n'ont pas encore été mis donc faites juste attention à quel studio vous envoyez au portfolio et une dernière chose ça c'est une expérience que j'ai et ça c'est un truc dont on ne parle pas en école c'est la règle du one click en gros lorsque on pense que les directeurs et les directrices de ressources humaines j'adore mon directeur de ressources humaines Alexandre si tu m'écoutes je t'adore mais il faut penser que ce sont tous des branleurs qui n'ont pas le temps dans le sens où quand tu cliques sur le lien du portfolio il faut que ça arrive directement à la page qui nous intéresse c'est à dire que si je cherche un concept artiste d'environnement je veux juste cliquer sur lien et que paf je me retrouve sur tous les concepts d'environnement qui m'intéressent donc n'essayez pas de faire un truc fancy dans lequel il y a un site avec des slides non rien à battre rien à battre on veut juste un portfolio dans lequel je clique je tombe dessus c'est très très important et c'est comme ça aussi qu'on marque tes points mais ça on le dit rarement en école bien sûr c'est comme le CV le temps qu'on a pour regarder un CV c'est 3 secondes donc il faut que en 3 secondes on ait une idée de l'expérience du niveau dans les différents domaines c'est exactement ça donc c'est la base même en portfolio c'est le portfolio c'est bon malheureusement avec toutes les histoires d'Artstation pour résumer rapidement Artstation ils ont décidé de se mettre à l'IA donc ça crée un gros schisme avec les artistes mais l'un des trucs que je suis obligé de reconnaître à Artstation c'est qu'au moins quand tu fais ton portfolio dessus c'est clair c'est net il n'y a pas de fioriture c'est fini en plus tu peux même classer un petit peu tout ce que tu veux tout ce que tu veux donc faire une section fantasy sci-fi personnages enfin bref ouais tout à l'heure tu as cité 12 outils Miro et puis bref est-ce que c'est tes outils favoris ou est-ce que tu as d'autres que tu utilises beaucoup à dire bah Photoshop bien sûr j'ai eu une question il y a deux semaines de cela de quelqu'un qui voulait devenir concept artiste et il me posait la question ouais mais moi j'utilise que Procreate donc Procreate on va dire que c'est un logiciel on va dire c'est Photoshop pour les iPads ouais ouais c'est ça bah par exemple moi j'ai un collègue au studio qui est incroyable c'est un concept artiste qui a fait tous les quasiment tous les personnages de For Honor chez Ubisoft le mec à la base il fait tous ses sketchs sur Procreate mais à la fin il n'est pas sur Photoshop parce que de un Photoshop te permet d'aller très très loin quand tu dois polish ton ton dessin et puis de deux c'est l'outil que tout le monde utilise dans la production d'un jeu donc t'auras beau faire tes trucs sur Paint ou ce genre de choses t'auras beau être le meilleur artiste du monde sur Paint à la fin ouais mais si t'as pas un PSD un fichier PSD à me filer ça vaut rien il faut il faut se ficher donc il faut s'adapter il faut vraiment s'adapter à la production dans laquelle tu es donc Photoshop et bien sûr les tablettes pour dessiner ça c'est le grand le grand le grand classique ensuite je dirais juste ça pour le coup c'est plus personnel tes yeux tes yeux c'est tu observes partout tu observes partout un truc très bête c'est que un truc très bête c'est que là depuis qu'on parle j'observe comment étalé la forme de ton visage ou le genre de choses c'est très con mais c'est toujours une analyse moi que je fais dans ma tête donc observer le monde observer le monde donc les yeux c'est sans doute un de tes outils qui t'aidera le plus en fait et la dernière question pour finir alors du coup je voulais te brancher sur les dîners mais en fait au final t'as bien parlé de mid-journée des enjeux tout ce que ça applique alors du coup je vais t'encher la classique c'est ça que je pose à tout le monde en fin d'émission donc c'est qu'on va de plus en plus vers on va dire une transition énergétique pour économiser un peu d'énergie et tout ça et dans le secteur du jeu vidéo on utilise beaucoup d'énergie beaucoup de matériel informatique et est-ce que tu penses c'est encore un secteur porteur est-ce que tu penses que quelle est ta vision toi sur ça sur cet aspect là du métier du secteur plutôt déjà je dirais que si le secteur du jeu vidéo n'est plus porteur à cause de questions énergétiques ça veut dire que surtout que tous les acteurs du milieu énergétique seront vraiment dans la merde et que ça va finir en battle royale c'est comme dit je pense que si si l'énergie est décarbonée le secteur du jeu vidéo va utiliser une énergie décarbonée donc c'est pas tant notre secteur qui doit se poser des questions dans un premier temps c'est vraiment tous les fournisseurs d'énergie sur toutes les questions du nucléaire par exemple en Allemagne ils sont passés totalement au charbon ce qui est au niveau de l'écologie c'est une monstruosité alors que quoi qu'on en dise l'énergie l'énergie nucléaire en France c'est l'une des énergies les plus propres que l'on a donc les secteurs du jeu vidéo en France par exemple reste malgré tout je dirais porteur sur ces questions là parce que ça utilise beaucoup d'énergie décarbonée maintenant si on recentre vraiment sur le secteur du jeu vidéo moi j'ai une question à poser aux joueurs c'est est-ce qu'on a besoin de remplacer notre carte graphique tous les ans est-ce qu'on a besoin que nos consoles deviennent des paquebots j'ai la PS5 dans le salon c'est énorme ce truc mais pourquoi est-ce que la course elle est ultra fat mais pourquoi est-ce que elle est fat comme ça c'est parce que oui c'est la course à la puissance mais qui c'est qui l'a causé cette course à la puissance c'est que les joueurs sont en demande de ce truc là moi je trouve que l'une des mauvaises habitudes qu'ont donné les très grosses productions triple A déjà on parle en plus de 4 triple A aujourd'hui c'est que pour beaucoup de joueurs qui est malgré tout une certaine majorité aujourd'hui c'est qu'un jeu vidéo doit ressembler à un The Last of Us un jeu vidéo doit ressembler visuellement à un God of War ou à toutes ces productions qui sont ultra léchées en termes visuels donc forcément tu vas mettre beaucoup de billes là-dedans dans le visuel mais un jeu vidéo à la base est-ce que c'est pas des mécaniques de gameplay est-ce que t'as besoin que The Last of Us est-ce que t'as besoin encore de sortir un The Last of Us aujourd'hui pour qu'ils soient encore plus beaux non en réalité je pense que l'histoire d'un The Last of Us t'aurais pu la raconter avec moins de puissance parce que quand tu regardes le gameplay du jeu c'est très simple ça reste un couloir extrêmement narratif et il y a des jeux indépendants qui moi m'ont marqué beaucoup plus qu'un The Last of Us parce que c'était des thématiques qui moi m'ont personnellement beaucoup plus touché mais qui sont très très forts en fait et t'as pas besoin de cette course moi je considère que t'as pas besoin de cette course à la puissance et même en tant que développeur wow aujourd'hui si ton jeu n'est pas en 4K 120 FPS ultra raytracing il y a des joueurs ils vont pas acheter ton jeu pour ça et moi ça me rend fou en fait c'est la plupart des développeurs AAA aujourd'hui qui voudraient faire c'est juste du doubleur tu sais moins de budget plus de créativité et t'as pas besoin de mettre toutes tes billes dans le visuel et ça c'est un des une des grandes problématiques parce que forcément les investisseurs parce que comme dit notre secteur dépend énormément d'investissements on est quand même dans un secteur très capitaliste on parle quand même du secteur le plus porteur en termes de divertissement les investisseurs ça les intéresse pas les double A qu'ils veulent c'est du gros triple A parce que le rendement sera plus important ou alors l'échec sera beaucoup plus retentissant malheureusement tu regardes des jeux comme Callisto Protocol aujourd'hui qui se sont cassés la gueule le jeu il coûte je sais plus combien de millions de dollars mais est-ce que t'avais besoin de foutre autant de millions dans un jeu comme ça je suis pas sûr je suis sûr que ton Callisto Protocol t'aurais pu le faire pour moins beau mais les joueurs ils vont pas l'acheter pour ça et ça les investisseurs ils disent non 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 ton jeu tu vas le mettre en 256 FPS 8K OLED parce que sinon ça vaut pas la peine on a des investisseurs qui sont comme ça et moi ça me rend fou parce que forcément le temps de développement est plus long t'as besoin de bécane de plus en plus puissante t'as besoin de toujours toujours plus et forcément ça consomme de plus en plus d'énergie donc moi j'ai envie de poser une question aux joueurs est-ce que vous avez besoin que vos jeux deviennent aussi photoréalistiques est-ce que vous avez besoin de jeux qui sont débilement puissants le dernier Forspoken quoi qu'on en dise du jeu comment il a été optimisé t'as besoin c'est plus une machine de guerre dont tu as besoin mais pourtant c'est là où on se dirige et c'est là où on va encore acheter des Nvidia 5070 ceux qui vont ressembler à ça on a pas besoin de ça et puis derrière aussi c'est toute la question du dématérialisé il y a une grande question de est-ce qu'on va passer au tout dématérialisé ou est-ce qu'on veut garder notre physique si on passe au tout dématérialisé ça veut dire qu'on aura plus ces problèmes de plastique ou ce genre de choses sauf que derrière tu vas devoir télécharger énormément de data pour mettre sur ta console donc tu télécharges ton prochain jeu qui va faire 120 gigas 120 gigas de données tu sais tu vas les faire rouler les serveurs je ne sais où donc je pense que le secteur du jeu vidéo doit se poser ces questions sur est-ce qu'on a vraiment besoin de cette course à la puissance observons ce que fait Nintendo parce que Nintendo il propose des très bons jeux avec des consoles qui ne sont pas aussi demandantes un jour je me suis marré j'ai juste mis ma Switch à côté de ma PS5 mais je me marre je me marre à quel point et même pas la première Switch ou même pas la Switch OLED tu sais la petite qui ne peut même pas se docker tu sais j'ai des jeux incroyables je veux dire j'ai un Zelda qui marche dessus moi c'est plus la philosophie et j'espère dans laquelle on va se diriger dans le futur maintenant comme l'humain ne veut que de la puissance je ne pense pas que c'est là où on va aller donc posons-nous la question de à quoi on veut que notre secteur et à quoi nos jeux veulent ressembler plus tard merci d'avoir écouté Pattern l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify Apple Podcast et plein d'autres vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire j'y répondrai dès que possible et pour soutenir l'émission pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute pour finir je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr à bientôt